En Grande-Bretagne, la colère gronde. Près de 300 000 personnes défilaient ce week-end dans les rues de Londres contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement britannique. Certains manifestants n'ont pas hésité à casser les vitres de plusieurs banques. Les eurodéputés ne sont pas en reste. Depuis octobre 2009, le Parlement européen a créé une commission temporaire pour trouver une issue à cette crise. Un deuxième rapport est en discussion. Pour qu'une partie des 23 millions de chômeurs en Europe retrouvent du travail, il faudra bien dégager des moyens financiers pour améliorer la formation et l'éducation. Pour ce faire, certains eurodéputés préconisent une fiscalité commune. Est-il normal que des sociétés qui font des bénéfices ne payent pas d'impôts ? Non. Sur la voie d'avantage de justice fiscale, l'idée d'une assiette harmonisée d'impôts sur les sociétés est une étape importante. Pour arriver à un tel résultat, une majorité d'eurodéputés veut plus d'Europe, une Europe dotée de moyens supplémentaires. Le texte parle d'un budget de 5 à 10% du PNB, alors qu'aujourd'hui, il ne représente que 1%, soit environ 130 milliards d'euros par an. Nous voulons renforcer l'Europe, nous voulons qu'il y ait l'application de la méthode communautaire plutôt que des solutions intergouvernementales. Les eurodéputés devront maintenant convaincre les chefs d'État du bien fondé de leurs recommandations.